Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 14ème épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, le dernier épisode avant l'orientation. Mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour la review ! Alors cet épisode commence avec l'arrivée de David à la maison du jury final. Comme je vous l'avais dit, moi j'aime bien cette petite mise à jour par rapport aux aventuriers qui ont été éliminés. Et du coup, voilà, de pouvoir un petit peu avoir des news à ce niveau-là. Donc voilà, David explique ce qui s'est passé vis-à-vis de Meissa, de Amri. Et du coup, voilà, son élimination parce que Sébastien n'a pas voulu jouer son collier, en tout cas le lui donner. Et aussi le fait qu'il lui en tient par rigueur et du coup qu'il lui a donné son double vote. Donc voilà, comme ça, le point de vue de David a été entendu par les aventuriers éliminés. Et comme ça, ils vont pouvoir se faire une idée de ce qui se passe actuellement sur le camp. D'ailleurs, sur le camp, la bouteille arrive et c'est pour annoncer du coup le jeu de confort. Mais pas seulement, étant donné que les aventuriers vont devoir prendre leur sac et leurs affaires, notamment la malle avec les machettes, etc. Donc bon, nous, on le savait parce qu'on avait vu les images. Il y a un typhon ou un cyclone, apparemment ça s'appelle un typhon, dans la zone du Pacifique, qui approche. Et du coup, voilà, il va falloir déménager. Mais les aventuriers, eux, ils ne sont pas au courant de ça et du coup, ils imaginent le pire, entre guillemets. Ensuite, arrivé du coup au jeu de confort, on a donc le parcours en plusieurs étapes avec les poids. Donc je vous rappelle, 5 kilos pour les hommes et 3 kilos pour les filles. Et en plus de ça, on a l'arrivée des proches. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup cette épreuve. Surtout à ce stade du jeu, voilà, les places et les conforts se payent cher. Et en plus de ça, avec évidemment un proche, tout le monde a envie de gagner. Et en général, c'est assez propice aux tensions. Donc la première à perdre, du coup, le parcours, ce sera Julie qui va donner ses 3 kilos à Sébastien. Bon, c'est normal, enfin, normal, voilà. Elle a choisi Sébastien. Léa, ensuite, va donner ses 3 kilos à Meïssa. Pauline, donc ces 3 filles qui vont perdre, elle va donner ses 3 kilos à Amri. Pour l'instant, tout le monde est à égalité, c'est plutôt correct. Ensuite, c'est Amri qui va devoir donner ses 8 kilos. Et là, il va choisir Sébastien, étant donné que Meïssa, on l'avait vu la semaine dernière, il n'avait pas été choisi pour le jeu de confort. En plus de ça, Amri avait fait des promesses comme quoi s'il avait un confort, il le partagerait avec lui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a voulu privilégier Meïssa au détriment de Sébastien. Et d'ailleurs, par rapport à la relation entre Amri et Sébastien, ça tend à s'améliorer. Comme on l'a vu, il se parle, voilà, il s'apprivoise, il tente de se réapprivoiser, comme dit Denis. Et ça a l'air d'être plutôt stable. En tout cas, j'ai l'impression que Sébastien a moins de rancune vis-à-vis d'Amri. Mais donc voilà, c'est Meïssa qui va gagner évidemment la course, étant donné que Sébastien avait quand même 16 kilos. Et donc, c'est lui qui va pouvoir profiter du confort avec son papa. Alors, je n'ai pas dit qu'il était venu d'ailleurs par rapport aux proches. Donc, on avait Julie, c'était sa meilleure amie, c'était assez cool. Meilleure amie qu'elle connaît depuis ses 14 ans, donc ouais, c'est chouette. Léa, c'est son frère, qui apparemment n'était même pas au courant qu'elle participait à Koh Lanta. Pour Pauline, c'est son compagnon. Et pour Amri, c'est un ami de la famille. Alors, on ne sait pas exactement la relation qu'ils ont. C'est un ami de la famille, mais je pense qu'il a été assez présent durant sa vie. Et donc, Meïssa, c'est son père. Donc voilà, c'était plutôt sympa de voir tous ses proches. C'est un petit peu comme le téléphone. Pour moi, je ne suis pas hyper fan, mais là, c'est quand même plus sympa de les voir. Même si on se dit que pour ceux qui ne gagnent pas le confort, du coup, ils vont devoir repartir. J'espère qu'ils ont quand même une petite semaine un peu offerte par l'émission, par la production, même si j'en doute. Donc voilà, pour le confort, c'est donc Meïssa et son père qui vont pouvoir en profiter. Ils vont pouvoir cuisiner, petit déjeuner, dormir et voilà. Donc un confort assez basique, on va dire. Mais bon, c'est toujours plus sympa de le partager à deux. Ensuite, les aventuriers retournent sur leur camp. Mais comme Denis l'a annoncé, il va avoir donc une tempête. On va l'appeler comme ça. Parce que je ne suis plus sûre si c'est typhon ou cyclone. Je pense que c'est la même chose, mais que ça dépend d'où on se trouve géographiquement. Bref, ils sont sur un nouveau camp, plus protégés à ce qu'on voit, en tout cas en images. Donc c'est un petit peu entouré de falaises. Et devant, il y a quand même des îles qui peuvent faire un petit peu barrage par rapport au vent. Bon, après la nuit qu'ils ont passé, on a vu les images. Ils ont comme pris assez cher. Donc je n'imagine même pas s'ils étaient restés sur l'ancien campement. Donc voilà, mais ça a quand même bien fait de gagner son confort. C'est le seul qui a bien dormi, du coup. Ensuite, on retrouve sur le camp quand même une petite cabane. Ils ont aussi reçu des braises de la part de Denis, ce qui est je pense la moindre des choses. Plus de palmiers, donc éventuellement plus de coco. Donc voilà, tout est à explorer. Évidemment, il y a toujours des colliers. Mais j'imagine qu'à niveau géographique, c'est peut-être plus compliqué de les retrouver, étant donné qu'ils sont moins familiers aux environs. Pendant ce temps-là, évidemment, il y avait ça qui mange avec son papa. Tout se passe très bien, il va bien dormir. Contrairement aux aventuriers qui passent une très mauvaise nuit, on a pu le voir. C'est un déluge, vraiment, entre l'appui et le vent. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup dormi, donc évidemment, ils seront beaucoup plus fatigués pour le lendemain et du coup pour l'épreuve d'immunité. Mais avant ça, on a le retour du miroir et de la balance. Je vous avoue, j'ai un doute. Je ne sais plus s'ils l'ont mis dans la saison précédente. Bon, on a pu le voir qu'ils ont beaucoup perdu de poids. J'ai l'impression que c'était plus les garçons, notamment Amri qui a perdu quand même 13 kilos. 11 kilos, il me semble, pour Sébastien. Et les filles, je crois qu'elles sont plutôt satisfaites de leur nouveau physique. Mais voilà, c'est toujours le risque après de retour en métropole de reprendre ses kilos. Enfin bref, voilà, c'était quand même une petite phase assez sympa. C'est un peu pour combler, mais voilà, on ne va pas s'en plaindre. Ensuite, du coup, épreuve d'immunité inédite dans l'émission. Donc, il faut reconstituer un plan incliné de 12 pièces. Et ensuite, ils avaient juste à balancer 4 boules sur le haut du plan incliné pour qu'elles tiennent. Donc voilà, ça, j'avais l'impression que c'était assez simple. En tout cas, balancer les petites boules. Peut-être un petit peu moins pour le plan incliné avec 12 pièces. Mais je crois qu'il n'y avait pas de pièces en trop. Donc, on a pu voir Messa qui réussit en 5 minutes la constitution de son plan incliné et avoir mis 4 boules en haut. Donc, vraiment très bien pour Messa. Donc, nouveau record étant donné que c'est la première fois qu'on voit cette épreuve. Sébastien, deuxième. Léa, troisième. Pauline, quatrième. Julie, cinquième. Avec Amri, qui est dernier. Il a grave galéré. Amri, je crois que le puzzle l'a vraiment bugué en fait. Et je sais pas, peut-être moralement, il n'était pas un petit peu HS. Étant donné qu'il s'est vu dans le miroir et il s'est pesé, j'ai l'impression qu'il a eu un petit coup au moral. Alors, je sais pas si c'est un lien avec ça. Bon, de toute façon, c'est la fin de l'aventure. Ils sont tous fatigués, ils ont tous faim, etc. Et en plus de ça, ils avaient très mal dormi. Mais vraiment, Amri, c'était pas son truc. D'ailleurs, Denis l'a pris à part. Je vois rarement ça. Ou alors, peut-être que je ne le notifie pas. Mais là, Denis l'a pris à part. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, Amri ? Et bah juste, non, il a été nul, il l'avoue. Enfin, voilà, là franchement, il ne pouvait pas faire autrement. J'ai l'impression que c'était juste HS. Donc voilà, pour l'épreuve d'immunité, c'est donc Messa qui remporte la victoire. Et en plus de ça, vu qu'il avait remporté le jeu de confort, bah il avait eu un indice. D'ailleurs, il l'avait fait choisir par son père. Donc de retour sur le camp, Messa va récupérer son collier. En tout cas, va aller voir l'indice. Et donc, son collier est caché au pied d'un cocotis qui se trouve entre deux palmiers. Messa se fait aider par Amri et Pauline. Donc c'est Amri qui trouve le collier, qui le donne évidemment à Messa. Donc voilà, Messa trouve son collier. C'est donc un collier meudi qui permet de rajouter une voix contre un aventurier de son choix. Donc voilà, il va donner son collier à Sébastien. Bon, on va le voir, c'est qu'il va lui rajouter une voix. Mais avant ça, on a quand même les prospections de vote de la part de Léa, de Pauline, Amri, etc. Donc Sébastien, lui, va vouloir voter Julie comme Léa. Du coup, elle n'a pas envie de voter Sébastien. Contrairement à Pauline et Amri, qui vont du coup devoir sacrifier Sébastien. Ils l'ont vraiment mis à l'envers depuis presque le début. Ce pauvre Sébastien qui venait de revenir, c'était sûr qu'il allait partir s'il n'avait pas un indice ou un collier ou l'immunité, évidemment. Mais voilà, il aurait pu avoir effectivement une alliance possible entre Sébastien, Julie, éventuellement Léa, ce qui aurait fait du coup quatre voix. Plus la voix de Amri, ça aurait pu pencher la balance. Évidemment, Léa n'aurait pas voté Amri. Mais voilà, peut-être que dans un monde, ça aurait pu être possible. Après, effectivement, le collier de mai, ça, c'était vraiment pour enfoncer le clou et éviter évidemment une égalité entre Julie et Sébastien. Mais voilà, c'était un petit peu dommage de voir ça. Moi, personnellement, Sébastien, je l'apprécie bien. Après, Pauline l'a dit, c'est mieux d'avoir une Julie à l'orientation qu'un Sébastien qui est beaucoup plus à l'aise dans la nature. Mais on est sûr de rien. On a vu un petit peu les images de la semaine prochaine. C'est vrai que Julie dit que ce n'est pas un épisode toutou-youtou. J'ai hâte de voir ça, d'ailleurs. Franchement, l'orientation, c'est mon épisode préféré. J'aurais bien voulu voir Sébastien effectivement à l'orientation. Je vous avoue que Léa, j'ai plus d'affinité avec elle, donc ça ne m'aurait pas dérangée si elle partait. C'était un petit peu mon carré final. Sébastien, Julie, Amri et Pauline. Et Messa. Donc voilà, malheureusement, ce ne sera pas le cas. On retrouve les aventuriers à l'orientation. On aura donc Julie, Amri, Léa, Pauline et Messa. Donc voilà, écoutez, je n'ai pas trop de pronostics pour l'épisode de la semaine prochaine. A voir qui gère le mieux son stress. C'est toujours un petit peu la même histoire avec l'orientation qui est quand même une longue épreuve. Donc voilà, il faut gérer son stress. Être assez... Bon déjà, savoir utiliser une boussole, ça c'est primordial. Et puis voilà, savoir rester calme. Et éventuellement, choper les bonnes opportunités au bon moment. On verra qui se débrouille le mieux. Bah écoutez, moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Bon, je vous avoue encore une fois, mais je suis vraiment crevée ces derniers temps que je me suis endormie. Juste avant le conseil, il y avait une pub. Je me suis dit, je ferme les yeux juste 5 minutes. Et au final, je me suis endormie. Je me suis réveillée juste après. Il y avait l'émission qui suit le truc des images. Je ne sais plus le titre de l'émission. Bref, du coup, j'ai regardé en replay le conseil. Et je suis dégoûtée pour Sébastien. D'ailleurs, j'ai aussi vu sur X que les gens ne sont pas contents. Ça crache évidemment sur Amri, sur Pauline, sur Messa. Je crois qu'il y a juste Léa en fait qui s'en sort bien et Julie. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette review. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !